Monsieur le député Bernalissis, non, il n'y a pas d'instrumentalisation de la justice et je n'utilise pas la justice à des fins personnelles. En tant que garde des Sceaux, vous l'avez rappelé, il m'appartient évidemment en aucune manière de commenter les procédures judiciaires. C'est précisément une discipline à laquelle je m'astreins de manière régulière, précisément parce que je suis attachée à l'indépendance de la justice et au respect de la loi. Et vous l'avez rappelé vous-même, ce respect de la loi m'interdit de donner quelconque instruction en matière individuelle. Je vais donc me limiter par rapport au fait que vous soulevez, monsieur le député, à rappeler quelques éléments qui ont été rendus publics. Le parquet de Paris a effectivement ouvert une enquête préliminaire portant sur des infractions d'atteinte à la vie privée. Deux magistrats du parquet de Paris se sont rendus au journal Mediapart. Pour se faire remettre des enregistrements sonores de conversations qui seraient intervenus entre monsieur Benalla et monsieur Kras. Les magistrats précisaient qu'ils agissaient dans le cadre non coercitif de l'enquête préliminaire. Et qu'ils ne pouvaient procéder à une remise sans l'assentiment du représentant légal de l'entreprise de presse. Mediapart a dans un premier temps refusé cette remise. Mais comme la presse en est fait l'écho, depuis, les bandes sonores ont été remises à la justice. Ce qui est une très bonne chose, je crois, pour que toute la vérité soit faite dans cette affaire. Monsieur le député, je suis attachée au principe de la liberté de la presse et à la protection du secret des sources. Je crois que ce sont des pierres angulaires pour notre démocratie. Je suis également attachée, monsieur le député, à ce que notre justice puisse travailler dans la sérénité. et ne fasse pas de manière systématique l'objet de dénigrements comme vous le faites de manière permanente. C'est la conception de la justice que porte ce gouvernement. Monsieur le député, ne vous en déplaise, Paris n'est pas Caracas. La parole. La parole est à monsieur Mohamed.